suite à un message privé je voulais m'exprimer sur ce qu'était la réalité illusoire tout le monde parle de réalité illusoire sans comprendre ce que cela est et surtout en étant à la recherche de la véritable réalité à laquelle s'accrocher donc cette réalité illusoire que vous appelez illusoire vous la discréditez, vous la montrez du doigt, vous la fuyez vous lui attribuez tous les défauts, toutes les peurs en disant notamment c'est pour certains, pas pour tous mais cela a été construit, bâti par des aides, créé par des aides pour nous laisser dans cette illusion non, absolument pas c'est une interprétation de ce que c'est c'est-à-dire, c'est une interprétation de ce que vous êtes car vous n'avez jamais associé la réalité à vous vous l'avez toujours séparée en pensant être une conscience hors de cette réalité hors de ce corps qui faisait une expérience ici mais qui n'est en rien cela sans comprendre que la réalité c'est vous le terme illusoire c'est simplement vous pouvez modifier, la modifier à chaque instant la créer, la décréer y vivre, la dissoudre pour vous c'est en cela que le terme illusoire est mais illusoire n'a jamais voulu dire du style c'est une illusion et on doit partir à la recherche de la vraie car la vraie n'existe pas la vraie n'a jamais existé la vraie c'est votre justement, votre peur de ressentir cette illusion car cette illusion, on va dire illusion ni moi je préfère création création c'est-à-dire ce que vous êtes vous avez peur de ressentir ce que vous êtes c'est-à-dire ce non-pouvoir de vous attacher à quelque socle que ce soit cette liberté totale de tout et vous pensez trouver la liberté en fuyant une réalité que vous dites illusoire en fuyant une réalité que vous croyez vraie mais qui n'est pas cool en vous réfugiant dans ce qui est admis ici c'est-à-dire je me réfugie dans la conscience hors d'ici alors que vous allez ressentir petit à petit ce que vous êtes et ce que vous êtes c'est tout il y a sur ce point aussi des interprétations quand je dis vous êtes tout on est tout il y a un stade d'évolution des expériences faites des expériences avec des plantes on voit une symbiose des expériences avec des gouttes d'eau ce sont des expériences faites ce n'est en rien la subtilité de ce que vous êtes du tout mais j'ai déjà entendu certains qui disaient persister dans ces expériences c'est-à-dire qu'ils se provoquaient ces expériences contrairement à ce qu'ils pensent ou même devant une affiche je me souviens de cette phrase devant une affiche d'une tranche de jambon ils étaient la tranche de jambon mais ils persistaient à vivre de telles expériences sans comprendre qu'ils n'avaient pas ressenti la subtilité du tout et qu'ils s'étaient enfermés dans une niche dorée ressentir ce que l'on est je pourrais dire ressentir ce que l'on n'est pas pas dans le sens je suis ça, je suis ça non ressentir que l'on est sans être ce n'est pas se provoquer des expériences car ces expériences sont je vais dire comment expliquer car je ne peux pas vous expliquer cette subtilité c'est comme si c'était sur le côté oui ça fait partie des embranchements dont je vous ai parlé hier ce qui se passe en moi en ce moment c'est de plus en plus la compréhension de ce que je suis qui se fait progressivement car il y a rien n'arrive maintenant ce n'est que la compréhension qui se fait petit à petit je vous ai dit qu'il y avait des modifications au niveau de mon corps il y a eu tout un temps où ma colonne vertébrale était je sentais l'énergie je ne parle pas de Kundalini je ne parle pas de l'activer je vous ai déjà dit non mais je sentais l'énergie dans ma colonne vertébrale qui était bloquée par endroit ça a duré un moment et cela fait une semaine où ma colonne n'est absolument plus bloquée est-ce qu'elle était plus bloquée avant je ne sais pas mais ça fait une semaine où cela est ressenti vraiment par moment de plus en plus par moment très fort où l'énergie circule intégralement et quand cette énergie circule c'est une énergie que je génère ce n'est pas une énergie qui m'est envoyée par ailleurs quand cette énergie circule au niveau de mon corps c'est très spécial mais au niveau de mon corps j'ai la compréhension de plus en plus et le ressenti physique de ce je ne suis pas je suis en même temps c'est comme s'il y avait au niveau de mes cellules je le situe au niveau de ma colonne vertébrale comme si elle tournait c'est une image mais pour moi vu tout ce que je vis depuis ça m'aide énormément tout en sachant que je ne m'y arrête pas comme si elle tournait et qu'elle me permettait de ressentir que mon corps n'avait pas de limite je vous en ai déjà parlé mais là maintenant ce ressenti de mon corps sans limite que mon corps est intégralement ce que je suis il est constant je ressens la non-forme et la forme en même temps tout le temps cela se passe par étapes bien sûr mais ce que j'ai accepté il y a longtemps c'est à dire quand je vous dis de ne pas vous accrocher d'être ouvert qu'est-ce que ça signifie que vous acceptez d'être ouvert de plus en plus car vous acceptez cette instabilité quand on s'accroche on veut de la stabilité on est à la recherche de la réalité et la réalité n'existe pas c'est une niche dorée ce que l'on est je ne sépare pas ce que je suis de ce corps je ne dis pas ce que l'on est quand on n'est pas dans ce corps non ce que je suis vous voyez ce que je suis c'est l'acceptation totale de cette entre guillemets instabilité qui n'est en rien une qui pourrait être comprise pour une instabilité c'est pour ça que c'est une très très grosse peur mais qui n'est en rien une instabilité car c'est l'expression de ce que l'on est et c'est pour cela que l'on dit que l'on a peur de découvrir ce que l'on est car ce que l'on est on va l'associer à tellement de termes à l'illusoire à l'instabilité à la liberté totale parce que l'on veut la liberté mais pas cette liberté totale sans aucune sans rien pour se raccrocher on se dit que oui oui mais pas quand on est dans ce corps non non il n'y a aucune séparation quand vous fuyez la réalité illusoire quand vous la décrivez quand vous la montrez du doigt vous vous fuyez vous même quand vous critiquez cette réalité sans la concevoir illusoire vous vous critiquez vous même sans comprendre qu'elle est vous qui n'a jamais été extérieur à vous que rien strictement rien n'est extérieur à vous mais sans se confondre dans rien sans devenir une tranche jambon car là vous vous confondez mais tout en ressentant que tout est vous tout est vous non pas comme vous l'entendez mais ce que vous êtes ce que je suis et que je ressens tout le temps c'est ce que je ne suis pas et ce que je suis ce corps et ce non-corps non pas qui vivent ensemble non c'est ce que je suis mon corps qui n'a plus de limite n'est pas une volonté de m'expanser comme cela est avec une volonté de aucune volonté ne vous amènera à ressentir que vous ayez en vous le positionnement de j'y vais qui n'existe pas c'est je lâche oui c'est nécessaire une volonté de provoquer les choses mettons en faisant des expansions de corps quoi non ça va vous mener vers des niches dorées pourquoi vous avez la volonté de parce que vous avez peur vous avez peur de quoi de comprendre ce que vous êtes car il va vous falloir tout lâcher et vous allez me dire non mais moi je veux savoir tu veux savoir veux peux-tu te permettre de ressentir et d'arrêter de vouloir peux-tu te permettre d'accepter toutes les étapes et d'arrêter de vouloir peux-tu te permettre de comprendre la différence entre la passivité et la directive car vous avez beaucoup de mal à comprendre cette subtilité qui pourtant est nécessaire à la compréhension de ce que vous êtes c'est dur de comprendre d'admettre je l'ai eu mais c'est ça que je veux me retrouver franchement autrement je ne ferai pas ça c'est ce stade là de retrouvailles et pour aller toucher ce stade plus profond ce dont je vous ai parlé hier c'est une autre histoire c'est une autre histoire une histoire que vous n'allez pas créer contrairement à là où vous allez créer l'histoire là il n'y a pas d'histoire créée une autre histoire est une façon de s'exprimer là c'est simplement l'expression de ce que vous êtes réellement sans formatage car le formatage est une peur la peur la peur de découvrir ce que vous êtes rien n'est comme vous le pensez car vous le pensez par rapport à un formatage par rapport à l'extérieur ce que vous avez lu ce qu'on vous a dit ce qu'on vous a transmis comprenez bien que ceux qui ont écrit des livres ceux qui transmettent en sont ou ils en sont et je vous ai dit qu'on ne pouvait pas avoir de conscience supérieure même si vous appelez vos guides avec des noms très élevés non car vous comprendrez à un moment donné que ça aussi c'est ce que vous êtes vos guides que c'est votre forme d'expression car vous n'osez pas la prendre vous même et vous la déléguez mais elle est entièrement votre forme d'expression car elle est dans les peurs c'est cette partie que que vous ressentirez à un moment donné comme quand je vous disais qu'on ne perdait comme si on pouvait perdre le contrôle quand on était sous hypnose et sans comprendre cette autre partie du je ne suis pas mais je suis comme quand on dort cette séparation qui est apparente cette séparation que que l'on peut voir au niveau du corps humain n'existe pas n'existe pas et c'est pas parce que le corps humain fait sa vie et doit faire sa vie il y a des rythmes de fatigue au niveau du corps humain mais il est entièrement ce je suis et je ne sais je ne suis pas mais la séparation n'est qu'apparente pour le regard de l'autre pour son propre regard tant qu'on n'a pas ressenti je vais dire cette fusion ultime est-ce que cette fusion ultime se fait non elle a toujours été là car autrement vous ne seriez pas en vie même si vous êtes en vie quand vous n'êtes pas là mais on va dire en vie pour ici elle a toujours été là mais elle n'a pas été ressentie permettez-vous de ressentir mes vidéos permettez-vous de les écouter plusieurs fois à différents moments de revenir en arrière selon votre inspiration vous sentez que vous avez envie d'écouter ça écoutez-le et vous comprendrez d'autres choses à d'autres niveaux permettez-vous de ne plus être dans le mental quand vous écoutez ne vous jugez pas absolument pas permettez-vous de ressentir toujours et encore encore et toujours de ressentir de ressentir quoi non pas ce que je suis non pas ce que je vous dis mais de ressentir ce que vous êtes c'est cela que vous pouvez ressentir petit à petit vous aurez certes des différents niveaux d'interprétation c'est juste vous voudrez formater vous voudrez comparer vous voudrez juger vous voudrez sous-peser vous voudrez jusqu'au moment où vous comprendrez que tout cela n'est pas vous que ressentir n'est même pas un terme extérieur à vous une façon d'agir pour vous ressentir c'est vous il n'y a aucun terme aucun acte rien qui ne soit vous ne vous comparez pas positionnez-vous en vous sans je veux positionnez-vous dans le c'est bon je lâche je suis ok comprenez bien que tout est là ce n'est pas aller chercher quelque chose c'est là c'est simplement lâcher tout ce que vous avez qui n'est en fait la peur ultime c'est celle de comprendre réellement ce que vous êtes c'est-à-dire être et ne pas être et ce n'est pas comme j'explique être ou ne pas être elle est la question non vous êtes et vous n'êtes pas et il n'y a aucune question aucun questionnement c'est cela